La clause de dédié formation La clause de dédié formation, qu'est-ce que c'est ? C'est une clause que l'on met dans un contrat ou dans un avenant, surtout, parce que le salarié va partir en formation. Imaginez, vous avez un salarié qui travaille à un poste et vous décidez de le faire évoluer et de le faire passer manager. Vous lui financez une formation manageriale pour qu'il apprenne les compétences et les techniques de management. Cette formation peut durer, on va dire, 35 heures, une semaine complète et elle a un coût pour l'entreprise. C'est important, cette notion-là. En échange de cette formation que vous payez au salarié, vous lui demandez, par le biais d'une clause de dédié formation, de rester dans l'entreprise pendant au moins un an ou deux ans. Il faut que ce soit proportionnel au coût et à la durée de la formation. Donc, je te paye une formation pour que tu sois un bon manager. En revanche, il faut que tu restes dans l'entreprise encore au moins deux ans. Sinon, tu devras me rembourser les frais de formation. Je ne te paye pas une formation pour que tu ailles mettre en place ce que tu as appris par mon financement chez un concurrent. C'est ça une clause de dédié formation. C'est interdire aux salariés de partir, sauf s'ils veulent rembourser les frais de formation, en échange d'une formation. Et il faut forcément que la formation ait été financée par l'employeur et que la clause de dédié formation soit proportionnelle à la durée de la formation. Voilà, si vous avez formé un salarié à la bureautique une journée pour 300 euros, vous n'allez pas pouvoir lui interdire de partir pendant 30 ans. Toujours est-il qu'il pourrait rembourser les 300 euros si tel était le cas et qu'il souhaitait partir. Voilà ce que c'est qu'une clause de dédié formation.